Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique des fluides dans laquelle je vais faire l'étude de la vidange d'un réservoir. Pour étudier la vidange d'un réservoir, je vais considérer l'expérience suivante. Avec une citerne remplie d'eau, j'ai placé également un peu de bleu de patente en T dedans pour colorer l'eau et que le niveau soit plus visible. Et donc on a un petit orifice en bas de cette citerne. Et donc j'enlève le bouchon qui se trouve sur l'orifice. Et on observe donc la baisse du niveau de l'eau dans la citerne et un jet d'eau qui sort de la citerne qui forme un jet parabolique. On va donc chercher à étudier cette situation avec ici ma citerne, le jet d'eau parabolique. J'avais placé une règle également. Et donc pour pouvoir étudier ça, je vais considérer une ligne de courant qui part donc de la surface et qui va jusqu'à la sortie ici. Donc on peut considérer que des particules de fluide vont suivre cette ligne de courant pour ensuite être éjectées de la citerne. On a donc un point A ici et un point B qui sont sur la même ligne de courant. Donc A a une vitesse VA, B a une vitesse VB et on a les altitudes ici ZA et ZB. Donc comme j'ai une ligne de courant et que mon phénomène ici se passe sur cette ligne, on va appliquer donc le théorème de Bernoulli qui dit que PA plus 1,5 de rho VA carré plus rho GZA est égal à PB plus 1,5 de rho VB carré plus rho GZB. Et donc je vais avoir ici PA et PB en fait qui sont tous les deux en contact avec l'air. Il n'y a pas de bouchon sur la citerne. Donc là ils sont égales à la pression atmosphérique. On a ZA moins ZB qui correspond à la hauteur de fluide par rapport à l'orifice ici que j'appelle H. Et on a donc en remplaçant VB carré moins VA carré qui est égal à 2GH. Donc je me retrouve toujours avec deux vitesses ce qui va me poser problème étant donné que ici VA varie et VB varie donc je ne vais pas avoir une relation simple ici. Donc je vais utiliser la conservation du débit. Ici donc j'ai le débit volumique qui est égal à S fois VA avec S donc la surface ici donc mon fluide dans le cylindre. Le cylindre a une section constante donc qui sera égal à Pi fois D carré sur 4 fois VA. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai un orifice circulaire ici et DV est égal à S fois VB donc avec donc Pi D carré sur 4 fois VB. Comme j'ai la conservation du débit j'ai donc ici VA qui est égal à D carré sur grand D carré fois VB et je sais que j'ai mesuré les diamètres avant D vaut 21,5 cm et petit D vaut 1 cm. Donc en remplaçant dans cette expression on trouve que VA vaut 2,2 10-3 VB. Donc on voit quelque chose ici qui est de l'ordre de 0,2% donc de VB pour VA. Dans l'expression qui fait appel au théorème de Bernoulli ce n'est pas VA et VB qui interviennent mais ce sont les carrés. Donc VA carré est égal à 4,8 10-6 VB carré. Donc là je vois bien que j'ai quelque chose de l'ordre de 5 10-6 qui est totalement insignifiant. Donc je vais pouvoir négliger VA carré par rapport à VB carré. Donc j'aboutis à ma relation qui est que VB carré moins VA carré est égal à 2GH mais VA carré est très inférieur à VB carré donc on va pouvoir dire que VB carré est égal à 2GH en prenant la racine j'obtiens donc que VB est égal à racine de 2GH ce qui constitue la formule de Torricelli. Donc cette formule a été établie par le physicien italien Evangelista Torricelli en 1644 Torricelli qui est également l'inventeur du baromètre. Donc la formule de Torricelli met en relation la vitesse d'éjection d'un fluide et la hauteur du fluide au-dessus de l'ouverture. On a donc V qui est égal à racine de 2GH avec donc V la vitesse d'éjection en mètre seconde moins 1 G la norme du champ de pesanteur qui vaut 9,81 mètre seconde moins 2 et H donc la hauteur du fluide en mètre au-dessus de l'ouverture. Donc voyons donc essayons de déterminer expérimentalement voir si cette relation fonctionne dans le cas de la vidange du réservoir. Donc je reprends la situation précédente et pour différentes positions en fait de mon niveau de liquide dans ma citerne je pointe ces positions et j'en déduis également donc la position ici donc de mon jet d'eau à la sortie. J'ai un repère j'ai également ce point là qui va me permettre donc d'avoir accès à deux distances donc j'ai la distance H ici entre le niveau de liquide et donc mon origine et ce qui m'intéresse c'est de trouver la vitesse ici pour pouvoir voir si j'ai bien une relation entre la norme de la vitesse et H la hauteur au-dessus du fluide ici. Mais comment avoir accès à cette vitesse ? On va justement utiliser le fait que ma trajectoire ici est parabolique en considérant le principe fondamental de la dynamique sur une particule de fluide. Donc si je prends cette trajectoire parabolique je place un repère au XY et j'ai la vitesse initiale V qui se trouve à la sortie de mon fluide comme ceci. Donc ça correspond en fait au mouvement dans un champ de pesanteur ici d'une particule de fluide et donc on aboutit sur OX à l'équation horaire X de T qui est égale à V fois T et sur OY à Y de T qui est égale à moins de demi de GT carré. En utilisant ces deux relations je vois que ici T est égal à X sur V que je vais pouvoir injecter dans la deuxième je vais donc avoir l'équation qui est Y de X qui est égale à moins GX carré sur 2 V carré. A partir de ça maintenant donc sur mon schéma je vais pouvoir identifier Y de X comme étant égal à moins H mon axe va vers le haut donc ici ça, ça sera moins H et je vais avoir également la distance D qui se trouve ici qui correspondra à mon X et donc en remplaçant X et Y dans l'expression on obtient que moins H est égale à moins GD carré sur 2 V carré donc V est égale à D racine de G sur 2 H ce qui veut dire que sur mes différents pointages à partir de ma position je vais pouvoir en déduire donc cette distance cette distance et donc pour chaque position je vais pouvoir donc calculer la vitesse d'éjection. On trace ensuite donc le graphique correspondant donc j'ai tracé la vitesse que j'ai calculée en fonction donc de la hauteur de liquide on obtient donc la courbe suivante on voit qu'on a quelque chose qui n'est pas une droite ici parce que si on suivait la droite on a des points qui s'éloignent on a donc bien un comportement plutôt en lien avec une racine carré si je modélise par une racine carré j'obtiens la courbe suivante pour les vitesses faibles ça s'éloigne un peu du modèle mais par contre pour le reste c'est plutôt cohérent et donc on obtient une relation V qui est égale à 4,14 racine de H si on regarde par rapport à la théorie la théorie nous dit que V est égale à racine de 2 G H donc ce qui nous fait 4,43 racine de H on voit qu'on a un coefficient qui est du même ordre de grandeur qui est dans les mêmes proportions on va dire à 10% près donc on a quelque chose qui est quand même globalement cohérent par rapport à la théorie c'est tous Sous-titrage Société Radio-Canada